Dans cette vidéo, je vais te parler de l'écriture, du pouvoir, de l'écriture, des mots. Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur cette chaîne qui parle d'énergie, de développement personnel et de spiritualité. Si tu es comme moi, certainement que tu n'aimes pas écrire, que prendre un stylo, une page et mettre des mots dessus, ça fait mal. Moi, dans mon cas, je déteste vraiment écrire. C'est quelque chose qui me rend dingue, je ne supporte pas ça, je ne vois pas l'intérêt. Pourquoi je ne vois pas l'intérêt ? Dans un premier temps, parce qu'on ne me l'a pas appris. Dans un deuxième temps, parce que je ne me le suis pas enseigné non plus. Et parce que notre système ne nous apprend pas l'écriture et le pouvoir des mots à sa juste valeur. Dans le monde dans lequel on vit, écrire, on l'apprend à l'école, pour faire des devoirs, pour écrire ses leçons, pour faire que des choses en fait, qui sont de l'ordre de l'obligation et de la contrainte. On nous enseigne l'écriture de manière contrainte, obligatoire, et comme quelque chose de réberbatif, d'ennuyeux. En tout cas, on se l'enseigne souvent comme ça aussi, tout seul. C'est que moi, dès que je pense à l'écriture, en fait, je me revois sur les bancs de l'école, en train d'écrire, contraint, puisque moi, l'école, c'était vraiment quelque chose qui ne me correspondait pas du tout. Le système que moi, j'ai vécu d'école ne me convenait absolument pas, parce que j'ai un fonctionnement qui est complètement allé aux antipodes de l'éducation nationale actuelle. Heureusement, c'est en train de changer. Il y a de plus en plus de diversité d'écoles qui existent, avec les écoles Montessori, entre autres, etc. Des écoles où tu apprends vraiment, toi, ce que tu as envie sur le moment, où on te laisse le choix de ce que tu veux apprendre. Et moi, je trouve que c'est vachement plus intéressant, en tout cas pour des gens qui fonctionnent comme moi, pour les hypersensibles, pour les hauts potentiels, de vraiment faire ce qu'on veut quand on le veut, parce qu'on fonctionne à l'envie. J'ai envie de faire quelque chose, je vais le faire à fond. Je n'ai pas envie, je ne vais pas le faire du tout, parce que ça ne m'intéresse pas. Pour mon cas, l'histoire, la géographie, enfin, tout, en fait, à l'école ne m'intéressait pas. Il n'y a rien qui m'intéressait. Donc, je ne faisais rien, parce que je n'avais pas envie. J'étais forcé à y aller, j'y allais. Bon, j'y allais en reculant et c'était chiant, quoi. Donc, j'ai très mal vécu ça. Et si tu es dans le même cas que moi, tu as certainement vécu la même chose et tu es donc dans un souvenir de ça et ça a ancré en toi le fait que, bah, écrire, boum, ça remet tout le monde, école autour de toi et ça, ça te plombe. Le travail va être de réussir à enlever ça de l'écriture, à reprendre du plaisir à écrire, parce que l'écriture est un outil très puissant pour nettoyer toutes nos pensées inconscientes, pour nettoyer tous nos liens karmiques aussi, pour en fait faire peau neuve, je dirais, pour poser des intentions nouvelles, pour créer la vie qu'on veut vraiment. Ça peut passer par l'écriture. Il y a plein d'autres moyens, effectivement, qui existent aussi, mais l'écriture est un moyen très puissant. Ce qu'on me montre là, c'est qu'avec l'écriture, ce que ça produit, ce que ça fait, c'est que ça met déjà dans la matière quelque chose qu'on voudrait voir arriver dans sa vie. C'est-à-dire que notre cerveau, en lien avec l'énergie, en lien avec notre corps et avec nos bras et avec un stylo, va poser dans la matière une intention, il va l'ancrer, avec l'encre notamment, dans la matière, sur le papier, quelque chose qu'on souhaite voir arriver dans notre vie. Si on se... Concentre n'est pas le bon mot, mais si on se met dans la bonne énergie, dans la bonne intention, d'écrire quelque chose qui nous fait vraiment envie, on prend le temps, on se met en pleine conscience, on se pose. Ok. J'aimerais avoir un meilleur emploi que celui que j'ai actuellement, qui soit mieux rémunéré, avec des meilleures relations de travail, dans lequel je m'épanouisse et je trouve du plaisir et de la satisfaction, qui ne soit pas contraignant pour moi, où j'ai du plaisir à me lever le matin. On peut déjà noter ces termes-là et ensuite poser notre note d'intention, on va dire, on va appeler ça comme ça, sur le papier. Je m'assois. Je réfléchis. Je vis déjà le truc où je me dis, wow, ok. Ah, c'est génial. J'ai trouvé un boulot là. On imagine qu'on va dire ça à notre meilleur copain, je ne sais pas, on va dire Michel. Et on va dire à Michel, punaise, je viens de trouver un job. Il est incroyable. Les horaires sont top. Je suis trop bien payé. Je me lève le matin, j'ai la banane. Je m'entends bien avec mes collègues. On se fait des gueuletons et tout. Vraiment, c'est l'éclate quoi. Et juste en disant ça, on se met dans l'énergie du truc. On sent que, wow, putain, ça arrive et tout. C'est trop bien. Et donc là, on va pouvoir écrire. On est dans l'intention de ce qui se passe. On est dans le présent de, wow, je ressens cette énergie. Je ne le vis pas encore, mais on s'en fout. Ça, c'est pas rare. Ça viendra. Mais on est dans cette énergie-là comme si, on joue à, comme si j'avais déjà ça. Et là, je le ressens. Je ressens la joie qui m'envahit. Je ressens le bonheur de faire un job qui me plaît, où je suis bien payé, où je suis reconnu, où je m'investis pleinement. Et ça ne me coûte pas en fait. J'y vis avec plaisir. On va pouvoir noter ça. OK, j'ai trouvé un travail. On le met au présent. C'est fait. Même au passé, c'est fait. J'ai trouvé un travail qui me correspond, qui me plaît, où je me lève le matin, j'ai la banane. Et on met plein de détails comme ça, de choses qu'on aimerait voir arriver, qui nous plaisent, qui nous donnent envie. Et on va se rendre compte qu'on écrit avec facilité, on écrit avec plaisir, on écrit avec bonheur. Et ces mots-là vont porter une vibration qui en fait va nous transporter dans quelque chose de plus joyeux, de plus harmonieux dans notre vie. Ces mots-là qu'on aura écrits sur un cahier, on peut même déchirer la page, on peut la plier, la mettre sur nous, avec nous tout le temps. Et dès qu'on va sentir ce bout de papier, on va être dans cette intention-là, on va être dans cette énergie-là. On peut le lire tous les soirs avant de s'en dire, mais putain, j'ai trouvé un boulot de rêve. Et ça, ça va transformer des choses dans notre vie. Ça va déjà transformer une chose importante et essentielle, notre formation réticulée, qui est une zone à l'arrière de notre cerveau composée de neurones qui sont en charge de faire le tri des informations qui rentrent dans notre cerveau. C'est-à-dire qu'en permanence, il y a des milliards d'informations qui nous arrivent dans la figure et par nos cinq sens. Mais notre cerveau fait le tri de ce qui est important ou non. Si on n'a pas conscientisé qu'on a envie de changer de boulot et qu'on n'a pas précisé quel genre de boulot on veut, on ne risque pas de trouver un nouveau boulot qui nous convienne parce qu'on ne sait pas ce qu'on veut. Or, si on est dans cette intention-là que je viens d'exprimer avant, qu'on l'a posée dans la matière, déjà sur le papier, qu'on l'a ressenti, ça va devenir quelque chose d'important pour nous. Ça va devenir quelque chose de vital même pour nous et on va être alerte et attentif parce que l'information réticulée va être attentive à ça. Si je te dis, fais attention aux voitures rouges, tu vas voir des voitures rouges partout alors que tu ne les voyais pas avant. Mais parce que je t'ai mis une information dans la tête, tu vas faire attention aux voitures rouges. Mets-moi en commentaire si tu as vu une voiture rouge aujourd'hui. Si tu es sorti, bien évidemment. Quoique, ça peut même être à la télé, on ne sait pas. Ou peut-être que tu en as une sur une étagère que tu avais oublié. Voilà, donc la formation réticulée fonctionne comme ça. Tu mets une information dedans et ensuite, tu es attentive et tu vas pouvoir la voir. Donc, tu vas voir ce que tu vas écrire avec plaisir et avec bonheur. Pour que l'écriture soit un plaisir aussi, équipe-toi de bons outils. Achète un beau stylo que tu trouves agréable à écrire. Prends du beau papier que tu trouves agréable à écrire dessus aussi. Applique-toi. Amuse-toi. Fais de la calligraphie si tu as envie. Mais, remets de la joie et de la beauté en fait, dans cet art qu'est l'écriture. Parce que c'est vraiment quelque chose qui transforme des choses. Ça fait deux fois chose. Désolé. Mais voilà. En tout cas, dans ce que je reçois comme information un petit peu de l'énergie, le pouvoir de l'écriture est vraiment, vraiment, vraiment puissant. Donc, ne négligeons pas ça et dès qu'on se met à écrire, faisons-le en conscience que c'est un outil puissant. Ok ? Comme quand on monte dans une Ferrari, on sait que c'est une voiture puissante et on monte dedans, on se dit « Wow ! Là, je suis dans un truc, ça casse des mouches. » Donc, on fait ça. On est... Enfin, je prends l'exemple de la voiture de sport, mais ça peut être un tout autre exemple qui te parlera. Mais voilà, fais l'analogie avec ce qui te convient. Mais dans une voiture de sport, c'est quelque chose qui est luxueux et peu abordable et qu'on n'a pas souvent la chance de tester. Quand on monte dedans, là, on est dans le moment présent. On est dans quelque chose d'exceptionnel où on se dit « Wow ! Là, il faut que je savoure chaque instant. » Donc, on se pose, on prend le temps de se mettre dans le fauteuil, de sentir « Wow ! Les sièges baqués, le cuir, le poignet... » Ben non, il n'y a plus de poids de vitesse, c'est sur les pédales à la main, au volant. Donc, on s'installe dedans et on se dit « Wow ! » On va s'avouer en fait chaque seconde, chaque coup d'accélérateur. On va se dire « Wow ! » « C'est un truc de fou ! » Je fais dans quelque chose d'énorme. Donc, repense en fait à une sensation comme ça avec quelque chose que tu as vécu qui était vraiment exceptionnel pour toi et qui t'a marqué ou t'as senti que tu étais dans l'instant et que tout le reste disparaissait. Ok ? Tout ça pour dire que ces moments-là où tu étais vraiment pleinement conscient de ce que tu faisais, c'est parce que tu erais conscience de la puissance que ça avait, que tu te faisais vraiment plaisir, que tu testais une voiture exceptionnelle que tu n'aurais plus jamais l'occasion de tester, etc. Ces moments-là, à chaque fois, tu sens la puissance. Donc, remets-toi dans le même état pour faire de l'écriture. N'en fais pas quelque chose d'exceptionnel comme le reste car rien ne doit être exceptionnel. Tout doit être comme quelque chose de normal en fait dans ta vie. Même les choses exceptionnelles doivent être comme quelque chose de normal. Je me mets au volant une Ferrari, « Ouais, c'est normal. Je suis moi. C'est normal que je puisse être au volant une Ferrari. Donc, voilà. Mets ça dans quelque chose de normal mais avec la conscience de la puissance que ça peut avoir. Ok ? J'espère que c'était clair pour toi, que ces exercices que tu vas pouvoir faire t'apporteront le plus grand bien et le plus grand bonheur dans ta vie. Mets-moi en commentaire tout ce que ça peut t'apporter. Qu'est-ce que tu as envie de voir arriver dans ta vie ? Quelles sont tes intentions ? Écris à la main et pas au clavier. Ça n'a pas du tout la même puissance. Ah ! Voilà. Je te laisse kiffer avec ça. Quant à moi, je te souhaite une magnifique journée, une magnifique soirée, une magnifique semaine selon l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. C'était Steven. À la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio